Hop, bonjour, bonjour, il me manque un peu de lumière, voilà, bonjour mes anges, bon je suis désolée, je suis un peu, un peu pas en avance ce matin on va dire, je vais me caler, je n'ai même pas préparé mon tirage, c'est pas grave, on va le faire vite fait en direct, c'est pas comme s'il y avait 15 cartes à tirer. Donc on va vous faire le petit tirage, bonjour à ceux qui se connaissent, désolée pour le retard, en fait j'étais, je suis levée depuis un moment, mais j'étais le nez dans mes activités et je ne me suis pas rendue compte de l'heure, tout simplement. Alors les énergies du jour, c'est donc les énergies du 25 février, donc oui nous sommes le jeudi 25 février 2021, bientôt dans les, enfin nous sommes dans les énergies déjà de la pleine lune, parce que c'est la pleine lune, il me semble que c'est le 27, je vous retirerai ça, en tout cas c'est ce week-end. Allez, petite carte pour aujourd'hui, il y en a deux, hop, je vais les garder. Demain, il n'y aura pas de direct demain matin, puisque je vais vous faire un gros tirage justement par rapport à la pleine lune. Donc je vais le préparer parce que je le fais par signe, donc ça risque d'être un gros tirage d'au moins une heure, je le mettrai directement sur Youtube et je vous mettrai le lien bien évidemment demain pour que vous puissiez aller le consulter. Donc là, ce sera à la fois les énergies du week-end et de la pleine lune, je vais coupler les deux, voilà, voilà. D'habitude je prépare, c'est moins long. Oups, j'en ai deux aussi qui sont tombés, bah décidément il y a des choses à dire je pense aujourd'hui. Allez, allez, le sentimental maintenant. Oups, bah. Je vais la prendre. On me dit de la prendre, alors je la prends. Bonjour, bonjour. Non, ça, ça, je ne le prends pas. Alors, une autre carte, voilà, très bien. Hop. Hop, bon, je vais aller déjà retourner, mais ce n'est pas grave. Alors, les brodoques. Ok. Super. Ah, bah dis-donc, on a encore cette idée-là de des choses qui ressortent encore. Vous ne les voyez pas, je vais tout remonter. Tac, tac. Ok. Alors, ça y est, c'est parti. On va regarder pour les énergies générales avec l'oracle. Guidance. Je ne connais même plus mes oracles. Ça devient dramatique. Alors, aujourd'hui, on vous dit vraiment de suivre votre cœur. Peut-être que vous avez effectivement le mental qui est excessif en ce moment. Donc, vous pensez à plein de choses. Et là, on va vraiment vous demander de vous recentrer vraiment dans le cœur et de suivre votre cœur. Le mental n'est pas toujours bon conseillé. C'est très bien. Enfin, moi, je ne suis pas pour la suppression du mental. Je devrais faire des t-shirts comme ça. Je ne suis pas pour la suppression du mental. Le mental, il est très... Eh bien, il est là et s'il existe, c'est qu'il a sa fonction. Mais il est perspicace quand il sert les intérêts du cœur, en fait. C'est-à-dire que quand vraiment on l'utilise à bon escient et pas quand on le laisse divaguer dans les peurs, dans les projections, etc. Donc, d'où l'intérêt d'être en conscience et d'intégrer la pleine conscience, même si la pleine conscience, c'est un peu utopique quand même, mais voilà, quoi. Donc, on est bien sur des énergies de pleine lune, ici. Donc, peut-être, oui. Peut-être que déjà, c'est peut-être une pleine lune qui va nous inviter à énormément réfléchir. Donc, voilà. Donc, pensez régulièrement à vous recentrer dans le cœur pour savoir si c'est juste ou pas pour vous. C'est important. Ensuite, on vous parle avec la carte 11, bien de vampirisme et de pouvoir personnel. Donc, vous êtes peut-être entouré aussi de personnes qui sont toxiques, qui vont vous prendre votre énergie. Alors, ce n'est pas forcément des gens qui vous veulent du mal, attention, mais ce sont des personnes qui vont être souvent négatives. Et puis, qui vont chercher votre contact parce que, justement, vous, vous les remontez en vibration. Sauf que vous, ça vous fatigue. Vous voyez, ça peut être ce genre de personnes qui vous sollicite tout le temps, ou il y a peut-être une dépendance, ou voilà. Et ça, ça peut être, voilà, parce que ce n'est pas bon forcément pour vous, ou ça peut aller à des personnes aussi qui ont vraiment un ascendant sur vous aussi. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être des fois déguisé et puis des fois plus franc. Coucou ! Donc, voilà. Donc, ça, c'est important de le repérer, d'essayer de repérer les personnes avec qui, quand on est en présence, on ne se sent pas bien, qui nous prennent de l'énergie ou qui pensent avoir un ascendant sur nous. Parce que là, ça veut dire que, quelque part, vous n'êtes pas dans votre pouvoir personnel, dans votre plein pouvoir personnel. C'est cette personne, elle est là pour vous prendre quelque chose. Et ça, ce n'est pas normal. C'est déséquilibré dans une relation. Donc là, on va vous inviter vraiment, je pense, à aller sonder votre cœur, à bien suivre votre cœur, à peut-être pas chercher des excuses parce que c'est ce qu'on dit aussi avec le mental excessif. On peut se dire, oui, mais la pauvre, ou le pauvre, il traverse une période pas facile, etc., en ce moment. Donc, on va être dans cette espèce de compassion, même voir un, peut-être même de ce qu'on appelle de l'ego spirituel. C'est-à-dire, c'est quand on veut impérativement bien faire parce qu'on pense que c'est juste, mais ça reste de l'ego. C'est un peu fourbe aussi comme principe, mais voilà. Et on n'a pas envie de faire mal aux gens, etc. Et on va leur trouver des excuses, on va réfléchir, alors qu'en fait, non, cette personne, concrètement, elle n'est pas bonne pour nous. Et voilà, il faut trouver un moyen, en tout cas, sans casser forcément les liens, mais en tout cas, qu'il y ait plus cet échange d'énergie, enfin ce vol d'énergie perpétuelle qui vous fatigue, etc. Et donc là, c'est à vous d'imposer vos limites, c'est à vous à un moment de dire stop et de reprendre votre pouvoir personnel parce que cette personne le fait parce que vous la laissez faire quelque part, vous voyez, c'est comme ça. Donc, voilà, bougeons, bougeons à ceux qui se connectent, je vois que ça se connecte tranquillement. Vous pourrez revoir en replay le début, de toute façon, comme d'habitude. Donc, voilà. Donc, voilà, recentrez-vous bien dans le cœur et puis voyez ce qui est juste pour vous, surtout. Et puis, vous ne laissez pas dévorer par des personnes, voilà, qui sont là, qui vont être négatives pour vous. Alors, ensuite, on a quand même des superbes cartes. On a la carte de la maison 10 qui est la carte de succès, de chance, de réussite dans tout ce qui est projet, entreprise, etc. Donc là, on parle de vie publique, d'honneur. Ça peut être même de la renommée, etc. Ça peut être aussi tous les travailleurs indépendants aussi. Donc, il y a une réussite dans le milieu professionnel ou dans des choses plus personnelles, mais qui ont très souvent des projets et puis qui amènent soit une renommée, soit du matériel aussi. Donc, voilà. Donc, ça, c'est bien. C'est plutôt pas mal, on dirait. Pourquoi je dis toujours plutôt pas mal ? Il faut que j'arrête de dire cette expression, en fait. Et puis, c'est bien, voilà. Et puis, on a l'eau, donc les signes d'eau. Donc, ça va être renforcé, ce message, pour les signes d'eau. Si vous avez beaucoup d'eau dans votre thème, eh bien, ce message va être renforcé pour vous. Alors, les signes d'eau, je vous rappelle, sont les cancers, les scorpions, pardon, et les poissons, d'accord ? Voilà. Alors, les signes d'eau aussi, si on prend le message général de l'eau, c'est aussi toutes les personnes qui sont connectées à leurs émotions. Donc, attention aux émotions aussi, il y a quand même une hypersensibilité. Alors, à la fois, ça booste tout ce qui est créatif, intuitif, l'imagination, etc., d'accord ? Mais à la fois, l'hypersensibilité, elle peut aussi vite basculer dans une hyperémotivité qu'on n'arrive plus à gérer, d'accord ? Et qui fait qu'on va peut-être tout prendre un petit peu à cœur. Donc, voilà, essayez de bien doser, de bien vous recentrer dans votre cœur, voilà, de façon à ce que ces émotions-là vous servent au lieu de vous desservir, voilà. Mais bon, là, moi, je ne vois pas de problème particulier, puisque vous avez à côté la maison 10, donc la maison, la réussite. Donc, je pense que vous allez réussir à tirer parti de votre sensibilité pour créer quelque chose de nouveau et quelque chose qui est fructueux en plus, hein ? Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est bien. On va voir au niveau relationnel et sentimental. Eh bien, là, aujourd'hui, on va vous parler davantage d'amitié. Donc, si vous avez quelqu'un dans le cœur, peut-être que cette personne vous voit plus comme un ami ou une amie. Mais après tout, ça peut aussi commencer comme ça. Ou ça peut parler simplement d'une belle amitié avec des liens karmiques, d'accord ? Donc, il y a peut-être des choses à nettoyer au niveau du karma ou pas, hein ? Enfin, voilà. Après, le karma, ça peut être aussi qu'on a vécu des vies, d'autres vies ensemble et puis, voilà, on s'est dit qu'on allait se retrouver. Donc, il y a un passif. Enfin, en général, on le nettoie parce qu'il y a un contrat d'âme derrière, hein ? Dans le karma, souvent, il y a une notion de contrat d'âme, c'est je reviens parce qu'on n'a pas réglé telle et telle chose. Voilà, mais après, c'est plus ou moins lourd, quoi. Je veux dire, il y a des fois, il n'y a pas des nécessités extrêmes d'aller nettoyer. C'est juste le fait de reprendre contact et que ça se passe bien, ben, ça va remplir tout à fait le contrat, par exemple. Donc, voilà. Je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec ces notions de karma. N'hésitez pas à me poser des questions, hein ? Si ça ne vous parle pas, je vous expliquerai. Donc, voilà quoi dire. Je n'ai rien d'autre qui me vient. Donc, voilà. Ou alors, ça peut être aussi, ben, aujourd'hui, faire une rencontre de quelqu'un qui... Voilà, d'une nouvelle amitié, entre guillemets, et que vous allez reconnaître parce que vous avez eu un lien d'âme ensemble. Donc, ça peut être ça aussi, hein ? Donc, voilà. Et puis, ça peut être une histoire d'amour aussi qui commence, mais par une amitié. Voilà. Donc, ça, c'est pour le relationnel et sentimentale. Alors, après, au niveau des dés et des breloques, on a cette idée quand même de jeu, quoi. Là, j'ai... Alors, vous vous rappelez, hein, le palais, on l'a sorti hier. C'est votre magnifique temple intérieur. Et là, votre magnifique temple intérieur, votre âme vous réclame du jeu. Peut-être que vous êtes trop sérieux en ce moment. Vous avez besoin de divertissement. C'est vrai que du divertissement, on n'en a plus beaucoup parce qu'on ne peut plus faire grand-chose, hein. Donc, voilà. Donc, essayez de vraiment être dans le loisir, d'essayer de sortir, de faire... Voilà, de jouer, quoi, tout simplement. Là, c'est plus du jeu extérieur. Je ressens plus du jeu à l'extérieur. On a besoin de vous aérer, de faire des choses sympas, quoi. Donc, voilà. Et étrangement, ça va vous apporter une forme de stabilité avec l'encre. Par contre, je ne sais pas si vous voyez bien. Avec l'encre, là, ça va vous apporter une forme de stabilité. Il y a quelque chose qui manque à votre ancrage, en fait. Donc, le fait d'aller, peut-être, faire des activités à l'extérieur, des loisirs, etc., ça va peut-être, justement, aussi vous permettre de vous ancrer, de vous stabiliser. Il y a peut-être un petit déséquilibre, aussi, dans le fait qu'en ce moment, finalement, on est plus attelé à, soit, à ses projets, à aller bosser. Enfin, voilà. Et c'est vrai que, vu qu'on nous a aussi retirés un peu tous les loisirs, etc., je pense qu'il commence à y avoir un manque. En plus, là, on commence à avoir les premiers rayons du soleil. Nous, pas spécialement aujourd'hui, là, en Bretagne. Mais c'est vrai que ça nous incite à sortir plus, aussi. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas. Ça va vous faire du bien. Et au niveau de la lettre, aujourd'hui, nous avons la lettre N. Elle est sortie également hier, la lettre N. Donc, écoutez, comme d'habitude, si ça vous parle tout de suite, que vous avez un mot, un prénom, un nom qui vous vient en tête tout de suite, vous prenez. S'il n'y a rien qui vient, c'est absolument pas grave. C'est que ce n'est pas pour vous. Voilà. J'espère que ce tirage vous a parlé. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, de toute façon, comme d'habitude, vous retrouverez la vidéo en replay sur Instagram. Et je la mets aussi sur ma chaîne YouTube d'Elf Guidance. Donc, n'hésitez pas à aller voir le début. Je vous fais plein d'énormes bisous. Je vous rappelle, demain, pas de live, puisque je vous fais une grosse vidéo pour le week-end et les énergies de pleine lune. En attendant, prenez bien soin de vous. Et puis, à demain, pas en direct, mais en rediff. Bisous, 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 ciao.